Je pense qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses importantes à dire sur comment on est en train de vivre toute cette période de transition. Pour moi l'effondrement ça permet de faire le pont entre tous ces problèmes qu'on a tendance à traiter séparément et à nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas un problème plus grave que l'autre parce qu'en fait potentiellement ils sont tous fatals. Je crois qu'il est, à contrario de ce qui se dit souvent, il est très utile d'avoir un discours qui colle à la réalité parce que c'est solide. Alors c'est très rude, ça a parfois des effets sidérants et ça fait violence, évidemment ça déstabilise mais vu que c'est très solide et c'est très proche de la réalité, on peut se raccrocher à quelque chose de fiable. Ce qui nous fait peur finalement c'est pas que ça, ça se casse la gueule, c'est qu'on soit mis face à nos propres choix et à notre propre marge de manœuvre si ça, ça n'existe plus. Il faut sortir du déni et de cette paralysie et se dire que bon bah foutu pour foutu, autant y aller quoi, autant autant le faire dans la joie. Donc même si on n'est pas coupable de là où on en est aujourd'hui, c'est pas la question. On n'est peut-être pas coupable du passé mais on est responsable de l'avenir. C'est à nous de jouer les gars. Sous-titrage ST' 501 1